Salut à toutes et à tous les amis, ici Kaiser von Karstein de Planète Total War, j'espère que vous allez bien. Et aujourd'hui je vous retrouve pour l'épisode 22 sur Total War Attila avec les Romains d'Orient en légendaire. Donc lors du précédent épisode on avait réussi à raser Tos pour main des Arméniens, une de cette rapide sazanie. Cependant on a eu un petit souci derrière parce qu'il y a l'armée des Watchmen qui a réussi à venir dans notre dos et à détruire notre armée. On était en marche forcée en plus donc je vous laisse imaginer un peu. Et on s'est fait assez salement massacrer. Donc on n'a pas pu sauver l'armée mais en échange on leur a fait pas mal de pertes. Donc est-ce qu'ils oseront à dacquer Amida ? Ça je ne suis pas sûr. Donc du coup là je suis en train d'enforcer Amida comme je peux avec mes capacités actuelles. Donc après là je vais partir sur un enclos de cavalerie donc il me faudra environ 3 tours ici. Et dès que je suis au niveau 3 je commencerai à former les premières unités de cavalerie. Donc à savoir je pense des écoutesses d'Alma Taï peut-être. Enfin je vais plutôt partir sur le Promoti. Pourquoi ? Parce que le Promoti a un javelot, c'est une calé anti-cave. Et bien sûr des Cantariens pour le choc. Donc on a fait un petit peu la paix par-ci par-là avec certaines personnes. Du coup... On a fait la paix avec les Gétules, ouais. Donc là on va continuer. Par contre là on a peut-être une opportunité avec l'Afrique. On ne sait pas ce qui va se passer encore. Donc... Pourquoi pas aller du côté de Macomadez. Ça pourrait être pas mal. Là on a une bonne petite Légion qui est prête. Là ça pourrait être intéressant d'entrer en action. En Ethiopie je suis en train de voir si je peux pas essayer de régler un petit peu ce problème d'ordre public. Parce que ça fait un petit moment déjà. Ici je vais déjà reformer ces combinais, ces deux unités d'app. Là ici pareil. Du coup... On va former ça. Donc ça nous fait alors 3 lanciers et 3 légos. Ce qui est plutôt bien. Donc là on a construit le Palais du Gouverneur. Donc ce qui a fait qu'on a une meilleure garnisse qu'avant. Donc on attend d'avoir les villes au niveau 2. Dans le Nord on avait réussi aussi à prendre. Je me souviens. On avait réussi à exploser Romula ici. Ah oui ils ont bien dégusté. On a détruit la ville de fer. Et là on renforce un peu Vinacum. Parce qu'on ne sait jamais ce qui va arriver avec... Attends c'est Vinacum. Je n'ai pas renforcé une ville ici. Ah bah non je croyais. Bon bah c'est pas grave. On va regarder un petit peu où ça va pas en bouffe. Alors ici. La bouffe ça nous retire moins 4 d'ordre public. Bah on va vite améliorer ça. Et ce sera bon. Donc il nous reste un peu d'argent. On va les garder. Et on va passer le tour. Donc ce personnel a une compétention d'insigné. Ok. Alors on va te mettre plus de ruse. Et administrateur ça réduit encore l'entretien. Donc on va se faire un peu plus d'argent que prévu. Là c'est Vinacum potentiel. Donc peut-être que d'autres vont nous proposer la paix. Alors que les Zéblanitou sont en Espagne. D'accord. Bon bah pourquoi pas. Ils ont bien percé l'Empire Romain. L'Empire Romain ne peut pas résister. C'est assez incroyable. Là la marine saxonne après pied en Afrique du Nord à Tinguist. Très bien bon bah pourquoi pas. Ça va être chiant quand même à poudrer les Saxons. Vu qu'ils sont un peu partout. Là maintenant c'est les guides qui se joignent à la fête en Gaule. Après les armées nordiques c'est pas non plus des flèches dans le sens où bah. Alors Raven ça siégé. Luc Dounoum qui résiste encore en Gaule. Elle commence à être assez isolée. Alors que les agents sassanites là vont arriver. Alors qu'est-ce qu'il va faire celui-là ? Qu'est-ce que tu vas faire le prêtre ? T'as le niveau 5, 10. Il y en a encore un. Là on nous envoie plein d'agents. C'est le festival. Là je vous le dis. Vous en vouliez vous êtes servi. Il doit faire certainement un truc de malus d'ordre public. Je ne sais pas où essayer de foutre le feu. Ok une armée là. Là il se retire dans le golfe. Perce les flottes. Donc là il va falloir être très vigilant là-dessus. Et l'armée qui a détruit notre armée en venant de traces. On va faire attention aussi au GP. On les a un petit peu amochés. Ils ne vont pas trop être contents vous savez. Oh mais qu'est-ce qu'ils foutent là ? Je ne sais pas ce qu'ils viennent faire chez moi et ces petits mannes. Mais bon. Donc bon là je pense que la Dacia on va peut-être virer les... Comment ils s'appellent ? Les GP2 là. Essayer de massacrer les GP6-1. Donc là on a des révoltes un peu partout. Donc on va s'en occuper. On n'a pas trop le choix en même temps. Alors si j'étude je ne sais pas où ils vont. Mais je ne veux pas le savoir. Nobatiya qui rentre chez lui j'ai l'impression. Au moment j'ai que... A part l'arménie c'est... Je crois que c'est le seul de Taclan qui m'a attaqué vraiment. D'accord que c'était le plus proche. Donc le Septiman je ne sais pas où il va. Rod ? Non. Bon bah je crois que je vais lever une flotte à Rod. Bizarre. Là vous voyez on a 11 300 dans nos coffres. On va se reprendre une voie en Dardanie en Ethiopie. Pratique illégale. Ah bon ? Donc là on n'est qu'à moins 6 entre guillemets. On va mettre ça. Ça et deux javelons en plus. Donc ça vende encore. On se refait pas mal d'argent. Pratique illégale. Qu'est-ce que c'est ? Nous avons attrapé une personne qui... Oh ! Mon Dieu. Pratique religieuse illégale. C'est pas bon ça. Ah et on a une fille donc. Bon on aurait mis un fils mais ça va être compliqué je pense. Exécuter. Allez hop. Content ou pas les autres je m'en fous. La loi c'est moi. Une révolte... Il m'y aït une fois de plus. Je pense qu'il serait pas mal. Ce qui serait pas mal dans cet épisode ça serait d'aller prendre un rabi. Donc je vais encore mettre 3 navires de tir. Ou alors 2 navires gréjois. Une catapulte peut-être. Deux catapultes c'est pas parfait. Qu'est-ce qu'il nous ramène ? Oh ! Bon. Attaque de nuit. On a la... Hop. Voilà. On récupère le petit pourcent. Ça fait toujours ça. On récupère un non-nagre en plus. Bon on va les combiner à deux. Tac. Voilà. Retour à E.A.D.M.ON. Ici on va faire quoi ? Allez de l'hygiène parce qu'il y en a besoin. C'est pas la joie. On est moins 5 en même temps. C'est vraiment pas ça du tout. Alors là ça tient. Ouais. Ils ont encore combien d'agents là-bas ? Alors. C'est bon. Il a raté. Ah il a raté. Il s'est blessé. Et lui ? Alors lui il a raté aussi. Ah. Il n'a pas le risque de s'échapper aussi. Putain. Là c'est super. Ah donc là on va rajouter ça. Je pense qu'il va en venir en masse les cons. Lui. Il a recruté quoi du lancier ? Ouais bon. En attendant toi. C'est ça. Casse-toi loin. T'as de l'archer. Voilà. Bon on va se replier sagement. Je suis pas donné gagnant. Je vais pas aller me suicider non plus. Je vais rentrer à méthylène du coup. Tarsus. Je m'en fous. Ça pour pas tenir. Est-ce que j'aurais le temps de fortifier Amida ? Ça c'est la question. Moi j'aimerais bien fortifier. Trapezos et méthylène. Comme ça j'aurais une belle ligne. Mais ça a un coûté de l'argent surtout. J'essaie de faire la paix. Mais avec qui ? Ils veulent pas. Non. Tu veux pas. Le gaulois. Le gaulois. Non. L'espagnol non plus je suppose. L'Empire humain qui a encore 27 provinces. Mais bon. Il est un petit peu dispersant. En Espagne il peut résister je pense. Mais pas en... Mais dans le reste du territoire. J'avais de gros doutes sur cette capacité. Donc là on va aller voir ce qu'il y a ma comadès. Il y a quoi ? Donc c'est la garnison habituelle. Donc deux archers. Ouais. Une cavalerie je dirais. Est-ce que si je prends des mercenaires il y a moyen ? Evidemment j'ai qu'un chameau là. Sinon c'est pas drôle. Je vais rentrer là-dedans. Non. Encore. Et là. J'ai aucun mercenaire. Alors toi t'es le gouverneur de... Toi t'es le prêtre d'Antioche toi. Fréchel intolérant ça me semble pas mal pour toi. Par contre les 10 unités non. Il va peut-être se retirer sagement. On va peut-être pas déconner non plus. Là c'est pas mal. Il va falloir faire un camp d'archer je pense. Sachant que dans cette tour on aura ça. Ouais mais ça va être très très long. Ah ouais je dois faire ça encore avant pour avoir... Alors oui c'est... On va pas avoir des trucs au niveau 4. Ok bon bah. Archer ici. Par là. On va rien faire. Ah oui Arod on va enlever une flotte parce que je sens l'armée arriver. Ils vont certainement essayer de prendre une ville côtière. Donc alors Sinada c'est loin. Éphèse aussi ouais. Éphèse c'est bien tenu quand même. J'ai tout qu'il puisse la prendre. Sisycus par contre à surveiller. Mais Arod je vais quand même faire la caserne que je voulais. C'est Arod ou à Constantin que je voulais la faire ? Je sais même plus. Bah ah oui si. Je voulais la faire à Arod pourquoi ? Parce que je vais faire à Port Commercial et à Constantin Port Militaire. Donc bon. Je pense que là c'est bon. Je peux pas faire d'aucun chose de plus. Bon bah on va prier. On va devoir trembler quand l'invasion s'assanine encore. Bon je vais reprendre un Javlo en plus et ça sera bon. Ah non bah c'est bon on la fait automatiquement bon. Elle est pas dans la mer des positions avec la neige mais on fera avec. Ok bah ça bouge de partout. Il y a de l'invasion dans l'air. Surtout par la mer maintenant du fait que l'Empire romain n'a plus la suprématie en Méditerranée. Bah là c'est porte ouverte pour tout le monde quasiment. Les guides se retirent de Kaysar Augusta. Les jutes. Et qu'est-ce qu'ils font ? Les barques. Ok. Les allemands qui assiègent Ravenne pourquoi pas. Ça s'ils vont reconquérir tout l'Empire romain ça va être très long. Mais bon on le fera. Bon bah l'autre je sais pas il attend. Et si je te demandais plus toi. Parce que plus tu me donnerais de pognon. Si tu me donnais de 4 000 je te rejoins. Ah non non tu rigoles. Ah non 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 je suis pas un enculé comme toi tu m'excuseras. Mais hop. Je vais te demander à des 3500. J'estime que c'est une bonne somme. Putain. Pourquoi les G-tubes ? Le gars il me parle d'abord des... Des allemands maintenant il me parle des G-tubes mais... Je ne veux pas les G-tubes. Les francs à la limite. On va te faire foutre. Tu me parles maintenant il me contre-attaque avec les G-tubes. Maintenant ça doit bien lui faire chier que je suis la seconde puissance mondiale. Moi je suis le premier. Les G-tubes où ils sont ? Et en remontant là-bas très bien. Les 1 ils sont là. Là j'ai commencé à fortifier la partie est de l'Empire parce qu'il va y avoir du monde qui commence à arriver aux frontières. Je préfère avoir des villes de niveau 2, perdre un peu de nourriture mais derrière, masturer la sécurité. Je ne sais pas où ils vont les Septimans mais je ne veux pas le savoir. Ah, des invasions. Bonne bataille là, tiens. Oh, ils ont pas mal d'arpelétriers les Bouba. Là ils sont motivés donc. Alors on va y aller. Je vais vous faire cette bataille vu que ce n'est pas certain qu'on la gagne soi-disant. Bien ! Je vous retrouve pour la défense de Sisycus contre les Rebelles Pontiques. Donc au niveau du diplôme de la garnison. Donc j'ai mis mon général de garnison, mon lancé comme de Tentis en tortue, ici. A l'arrière pour ce récit avec le temps de contourner. Ici j'ai passé mon autre unité de lancé comme de Tentis pour tenir cette passe. Et sur les murs pour soutenir deux légios pour balancer leur pilum. De la mer, dans la mer j'ai encore placé mes unités d'archers de marine sur leur navire près du port. Pour tenter de tirer sur quelque chose qui sont en train de contourner, on ne sait jamais. La carré je l'ai mis derrière pour essayer de faire le tour, choper les honneurs et dès que possible les armes à l'étrier. Pour essayer de vite les faire taire parce que avec le mode tir dégâts doublés, un arbre étrier de base ça a déjà très mal. Imaginez dégâts doubles donc enfin mal. Enfin j'ai placé des piéges à cette entrée. Donc à savoir des pieux pour stopper la canarie. Des chevaux de frise pour faire un peu plus mal derrière si jamais des calités ont été passées. Et des fausses piégées avec des pieux et tout le bazar. Donc les amis, on va y aller. Donc une nouvelle défense de ville s'organise à Sisycus. Qui des rebelles pontiques ou de l'Empire romain d'Orient aura la main mise sur la cité ? Nous allons le savoir maintenant. Donc là tout de suite, première chose, je mets ma canarie sur cette colline comme ça. Et pour un compte on est tranquillement. Deuxième chose, mes marins byzantins étant là. Je vais les faire accoster là pour vite rejoindre ici. Donc là l'on a commencé à voir se tirer ses premières salves de feu sur la cité. Surtout pour la tour. Bon. Là va la tour, elle a un peu échappé au pire. Là les archers de la tour, enfin les tours sont en train de faire un peu mal. Enfin surtout cette tour là. Donc les marins, j'espère qu'il n'y a pas traîné. Hop, je vais en mettre un là. Les premières unités de marins qui débarquent ici, c'est magnifique. Par contre là déjà je suis en train de penser à l'armée septimonde. Je ne sais pas ce qu'elle vient faire en Méditerranée mais j'attends vite la coulée. Donc on a 240 balles de remarin qui viennent d'arriver. Alors par là, qu'est-ce qu'ils nous envoient ? Ah d'accord. Ils font le tour, bon pourquoi pas. S'ils sont ici, ils veulent passer par là, c'est leur choix. Mais par contre, envoyer ça qu'elle aille dans les pieuses, c'est quand même un peu bête. Vas-y, vas-y, vas-y. C'est ça, continue. Là derrière, regardez, les chevaux de frise, les pièges. Déjà la région est bien amochée. Là, je vais commencer à foncer sur le nard. J'espère juste que les marins vont arriver juste avant la cavalerie. Donc là, sachant que j'ai des archives positionnées là. Par contre, là, si les arbiteries sont dispersées, ça serait pas mal. Qu'est-ce qu'il y a pas ? Ah bah déjà, regardez. Les premiers cavaliers, bah bonjour. Par contre, je vais garder les munitions pour ce qui arrive derrière. Genre des... Là, il reste quoi, des Scootiquites, des Contarys, ouais. Là, je dis, je ne tire pas, je ne veux pas sacrifier des munitions. Par contre, j'espère que leurs arbiteries ne manquent pas dans leur viseur. Sachant qu'il reste encore du Contarys là. Du coup, je vais disperser ma cavalerie en deux plans. Celle-ci va aller se cacher dans la forêt pendant que l'autre va la charger de façonnale. Et surtout, c'est cette cavalerie-là qui est prise pour cible, puisqu'il m'arrange un peu. Ouais, là, ils m'ont fait un peu mal, les cons. Ah bon, tu peux le cibler deux simites en même temps, toi, t'es sérieux. Là, je ne sais pas comment tu fais, mec, mais chapeau. Bon, bah là, les premières cavaleries qui craquent, là, ça va faire pareil. Allez, deuxième service, deuxième service. Mes marins, ils sont arrivés, là, c'est une bonne chose. Par contre, là, le IAC a complètement laissé son arbre à l'étrier à l'isoler. Donc, je ne sais pas si c'était une bonne idée, personnellement, je ne l'aurais pas fait. Donc, ça fait que... Oh, mais il y en a un deuxième d'isoler, là. Les Legos, là, si vous pouviez commencer à lancer vos munitions sur ce qui arrive. Je me prends des dégâts, mais c'est pas deux quand même, si. Bon, bah, lui. Allez, hop, déjà des cavaliers de mort. Bon, j'ai perdu qu'un cavalier dans la chair à cause des pieux, mais le reste, ça va. Pour le moment, on s'en sort plutôt pas mal, on va dire. Là, qu'est-ce qui se barre ? Encore des écoutesses, là. Là, je voudrais bien aller le chercher, lui, mais le problème, c'est qu'il y aura encore de la corse derrière. Du coup, avec lui, on va les traquer, ouais. C'est plutôt pas mal. Et là, on va essayer de foncer là-dedans. Pendant ce temps, toi, tu vas les foncer par là. Là, le plan, ça va être de faire un max de dégâts, si possible. Attention. Le problème, c'est qu'il a, comment dire... Il a du monde, hein. Voilà, on va faire ça. Ah, il me tire déjà dessus. Il me tire comme ça, lui. Ok, donc, tant que... Bon, là, ça va l'arbitrer. Il va vite dégager avec cette unité. Donc, ça en fait deux de moins. Alors, toi, par contre, toi, on va te positionner ailleurs, parce que les arbitraillis sont en train de nous faire très mal. Il y aura huit d'Almatai qui survient, évidemment. Ils sont encore combis, ils sont plus de 6. Bon, on a deux régiments de balistariens, c'est plutôt une bonne chose. Par contre, là, je vais envoyer mes outils en soutien. Mes marins, je vais les mettre sur les murs pour qu'ils puissent tirer sur ce qui va arriver. Bon, là, ça y est. Est-ce qu'ils sont hors de portée ? Bon, maintenant, oui. Et eux, ils ont l'air assez fatigués. Ils sont en même bout de crime. Ça se voit au placement, de toute façon. Par contre, là, l'ananas, elle va bien se refermer pour eux. Ça va être assez beau. Oui, bon, on a compris que l'ennemi est au mur, t'inquiète pas, moi. Bon, là, les marins commencent à tirer sur ces cohortes. Je ne sais pas s'ils touchent quelque chose, mais je n'ai pas l'impression. Du coup, par là, ouais. Je vais peut-être commencer à replier ma cave. Parce que je n'ai pas envie de prendre trop d'eau de pertes. Là, du coup, ils vont se prendre une charge de joie à l'eau. Bon, boum. Ça, c'est réglé. Par contre, là, je ne peux pas contourner ça. Ça va être problématique un peu. Bon. Là, les Contars, ils ont pris un choc. Là, il faudrait vite en finir avec eux. Donc là, on va pousser. On va pousser avec ces deux Legos pour aller vite aider contre la cave et contre le général ennemi. Ils sont encore combien, par là ? 39, ouais. Allez, hop. On passe par là, pareil. On envoie les marins. Il faut tenter d'aller les intercepter. Par contre, là, le général qui ne veut pas craquer, c'est un peu gênant. Parce que tant qu'ils craquent pas, je ne peux pas atteindre leurs arbelétriers. Donc, bon, ça va, ma carrière prend cher. Merci, c'est la moitié du régiment encore. Là, on est en train d'éliminer les lanciers. Ouais, bah, il perd du terrain, mais il est encore motivé. Du coup, on va encore accélérer. Toi, tu vas charger comme ça. Bon, bah, il s'est barré, trop bien. On va aller chercher. Là, il tire dans le table avec ses arbitres, ce que je comprends. Mais bon, là, on va aller vite rattraper ses Contarys. J'ai pas vu qu'ils se reforment. Bon, là, ça commence à être la débandade. Bon, c'est la débandade, clairement. Les Contarys se font gentiment massacrer. Là, on va essayer de traquer leur dernier... Oh ! Là, il n'y a pas le tarif. C'est bon, c'est gagné. Donc, là, je vais faire la poursuite et je retrouve sur la map de campagne. Donc, la victoire à Sisycus de la garnison de l'Empire Ma d'Orient est totale. L'armée du commandant, j'ai oublié son nom, du commandant des rebelles plantiques et des cédés. Son arme était complètement taillée en pièces. Donc, on va engager les prisonniers. On va se faire un peu d'argent. Enfin, on va ressonner les prisonniers, entre guillemets. Ça ne fera que 4,65 de plus. On est parti. Voilà. Donc, l'ardeur des rebelles. Un ennemi est mort. Déclin du Zoroastrisme. Ça, c'est bien. Rebelle d'As. Eh oh ! Les rebelles d'As, tiens donc. Bon, bah dégagé. On va se les faire. En plus, on a le soutien de la garnison. Eh ! Ce qui est plutôt magnifique. Voilà. Oust. On n'a pas eu trop de pertes. On va rançonner les captifs un peu d'argent en plus. Et on gagne un bel honnogre. Donc, il gagne. Notre ami gagne un rang. Au lieu de plus de ruse, moins d'entretien. La belle chose de fait, ici. Alors, maintenant. J'avais parlé de fortifier la section Est de l'Empire. Donc, on va le faire. On va fortifier méthylène et trapezos au niveau 2. Ce qui fait qu'on aura plus d'archers. On aura deux archers par garnison. Deux légumes en plus. Ça sera assez intéressant. Ça fera une moitié d'armée. Pourquoi pas. Euh, ouais. Ensuite, là. Là, notre armée, elle a appris. Elle a un peu souffert, quand même. Donc, on va rentrer à la maison. Les guerriers de traces, on va les garder. On va les virer, pardon. On va dire à tout ce qui est mercenaires. Vraiment, on n'en a pas trop l'utilité. Ensuite, pour Zafar, le problème, c'est que là. Ah, j'ai encore un avot, déjà. Ah, ils sont motivés. Du coup, là, je vais encore attendre un tour. Pour avoir, euh... Pour avoir la ville, euh... En Romaine, quoi. Parce que, vous avouez qu'avoir deux légumes en garnison, c'est pas la joie. Mais par contre, la garnison, là, elle va faire mal, celle-là. Donc, on y retourne. Il se sauve. Bon, c'est notre... On va faire un attaque. Donc, on a supériorité au tir. Donc, protection. Et, on reconstitue. On va changer un peu les idées. Dans deux tours, on aura ça. Là, on va bien améliorer au maximum. Alors là, un Ennag. Ah, un autre Ennag. Moi, je dirais pas, non, par contre. Par contre, ils seront combinais. Je pense que les rebellions feront partie intégrante de l'Empire. Donc, on va les... On va continuer comme ça. Ça fera un peu expédié. Bon, on peut connaître ce que c'est que la dureté de la révolte. S'ils croient que c'est un long fleuve tranquille, entre guillemets, dans l'armée, ils peuvent se couvrir. Donc, là, ça va être pas mal, par contre. Toi. Tu vas te l'en reformer, toi. Tu vas me coûter un peu l'en... Ah oui, j'ai plus de l'argent. Super. Au pire, ça, limite, on s'en fout. Tu fais ça. Il faut encore combien de temps ? 3 tours, ouais. Ah bah tu vois, je peux reformer un, tu vois. Tu dois gagner un peu de temps. Donc, on a des trucs pas mal de rebellions ici. Je vais rajouter ça. Et dans un tour ou deux, je pense que je vais aller engager déjà le siège des affaires. Je pense que notre armée sera assez performante pour y arriver. Je me fais pas de soucis là-dessus. Ouais, je sais pas où ils vont, mais ça m'embête un peu. Avec Tarsus, ça tiendra pas longtemps, j'ai l'impression. 10 unités, ouais. Voilà, ce qui m'emmerderait, c'est qu'ils assiègent Tarsus. Je sais pas pourquoi, mais je vois bien Tarsus ou Antioche. Bon, à la limite, Antioche étant bien protégé, ça devrait aller. Constantinot. Ouais, ça va. Donc, à voir. Alors, compétences non assignées. Alors, toi, le prêtre, tu vas aller là. Et le petit Kianus, c'est un gouverneur. Plus d'ordre public, voilà. Et il y a la peste en plus, sinon c'est pas drôle. Et j'ai amélioré quoi, Sisycus. J'ai amélioré Sinyda, vu qu'il n'y a pas encore de bâtiment de marbre ici. On aura besoin. Et on passe à nouveau. Je crois que c'est le troisième qu'on passe. Au moment, on ne voit pas l'activité sassalide. Je sais pas, ils ont peut-être disparu, on ne sait pas. Ils ont peut-être d'autres conflits à régler chez eux, des rebelles. Le seul peuple qu'on n'est pas encore en guerre, c'est les Slaves. Pour le moment, je m'en porte plutôt pas mal avec le poison. Ok, il rentre. Il est remontant en Espagne. Là, j'ai le problème, c'est que j'ai deux provinces qui me servent. Qui ne me portent pas d'argent, c'est l'Ethiopie et l'Arabie. Bon, en même temps, vu le contexte, c'est pour plus mal. Parce que j'ai pas eu de prendre des révoltes en plus. On se rapproche du Fléau de l'Est. Il y a des agents à foison chez moi, donc je vois pas de ces... Par contre, j'ai eu aucune de ces légions encore, ce qui m'inquiète un peu. Alors, tu fais quelque chose ou tu fais rien, ou tu dors ? Au moment, il vient pas. Bon, l'Egypte. Alors que l'Empereur Romain est en mer avec son armée. Au moins, j'ai aucun mes amis qui va m'emmerder, c'est plutôt une bonne chose. Donc, je tape du rebelle. Ça a l'air de le contenir, enfin, de les contenir. J'ai des huiles qui rentrent, qui se promènent. Il y a du tourisme en Libye. Je sais pas ce qu'il peut trouver par du sable, de quelqu'un, un petit peu d'or, à l'égypte, et encore. C'est un petit mec qui s'est pendu au milieu de chez moi. Je sais pas ce qu'il est venu faire. Et je veux pas savoir. T. Donc, on va encore prendre une révolte en Arabie, c'est à prévoir. Bon, j'aurai une flotte. Donc, s'il y a deux choses à me dire, je suis toutoui, mais bon. Bien. Oula. Oh, bah, je voulais aller à la fin, je crois que c'est un peu compliqué. Il se dirait, j'aurais peut-être pas vers... Et là, lui. Bon, je crois que j'ai commencé à renforcer la bande Est de l'Empire, parce que je sens que la Palestine, il va nous arriver à un sale coup. Donc, je vais faire ça. Allez, là, je vais l'améliorer tout de suite. C'est peut-être un port de pêche, mais bon. Il faut dire mieux de votre garnison, mais ce sera. Je vais attendre de savoir où il va, ce con. Il a pas une grosse armée, il a pas la meilleure armée du monde non plus, mais... Mais... Je fais quand même un peu beaucoup. Donc, voilà. Les espions, vous allez voir, il y en a qui va le voir un Izibis, c'est ce qu'il y a. Là, il s'est retiré dans ses terres, je vais croire. Alors, 4... 8... 11... 11 et 6... 17... 18... Il a 20 unités en garnison. OK. Toi, là-bas. Tu vas descendre du harvée, là. Je vais me dire si tu vois quelque chose aussi, toi. Pas mince, alors, qu'est-ce qu'il fout ? Donc, voilà. Du coup, bon, je vais laisser, je vais arrêter l'épisode ici. Donc, j'espère que ça vous aura plu. Si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à lâcher un pouce bleu. Et si vous avez un commentaire à faire, n'hésitez pas. Et si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, je vous encourage à le faire. Et je vous dis à la prochaine, les amis. C'était 15h20 de Karstein de Planète Total War. Et je vous retrouve très vite pour une nouvelle aventure, les amis. Au revoir.